Salut tout le monde, alors cette fois-ci sur NomadSculpt, on va évidemment continuer les primitives, vous retrouvez ici la scène et on a au niveau, rappelez-vous la dernière vidéo c'était l'UVSPHERE, cette fois-ci on va voir ce qu'on appelle le PLEN, alors là aussi vous allez voir que le PLEN c'est pas du tout compliqué, par contre je vais faire en sorte de vous mettre la petite coche ici pour qu'on puisse voir au moins ce que je fais, là je vais cliquer sur transforme pour qu'on puisse voir un petit peu, alors vous voyez c'est pareil on a des points ici, alors à chaque fois je suis désolé je m'aperçois que quand je fais mes vidéos, alors je vais essayer de me moderniser au fur et à mesure mais je vous énumère pas sur quel point je clique, par exemple si je veux cliquer ici sur le point rose, je vais pouvoir modifier sa longueur, là l'autre point rose aussi, ici au niveau du point violet qui est en haut, je vais pouvoir aussi modifier sa hauteur, vous retrouvez bien évidemment les paramètres au niveau de primitives pleines, par rapport aux phases, vertices, ça ne change absolument pas, si vous décochez au niveau de panel, inside, viewport et que je clique ici, vous aurez ce qui apparaît ici, je vous l'entoure en rouge, edit, mirror, validate apparaît ici et si je décoche automatiquement ça apparaît là, c'est pareil, il vous dit que vos primitives devront être validées afin d'être sculptées, on retrouve bien évidemment ici le post subdivision, vous voyez, si je fais ça d'un seul coup vous aurez quelque chose de plus performant, vous allez pouvoir évidemment au niveau de la topologie, c'est-à-dire le maillage de votre objet primitive, modifier ici votre division, alors là vous avez une homothésie, c'est-à-dire que vous allez travailler sur les axes X et Y, si par hasard vous voulez modifier celui-ci, il faudra cliquer sur constant density, on va cocher ici et là vous allez pouvoir travailler directement indépendamment, soit sur l'axe X, soit sur l'axe Y, en général moi j'avoue que je préfère cliquer ici et pouvoir modifier ma grille au gré de ce qui m'intéresse, alors vous voyez ici on a les fameuses tailles que je vous disais par rapport au point rose ou ici par rapport au point violet, alors celui-là qu'est-ce qu'il fait, il fait en fin de compte pareil et celui-là, ouais bon en fin de compte, soit vous allez travailler un côté, voyez, soit vous allez travailler des deux côtés, là verticalement et là horizontalement, alors là je vais faire quelque chose comme ça, donc là je vais valider celui-ci, si je prends par exemple une brosse de type mauve, vous allez voir que d'un seul coup, je vais enlever lui, cliquer ici, vous allez voir que d'un seul coup ce qui est vraiment génial avec le plein, c'est qu'on va pouvoir créer comme une sorte de paysage, alors je ne vais pas aller très loin parce qu'on n'est pas là pour l'instant, mais voyez, on va pouvoir tout doucement déformer celui-ci, alors par contre ce qui est très intéressant, et j'y viendrai bientôt, c'est que moi-même travaillant à la fois sur d'autres logiciels, soit Sculptry, ZBrushCore, ZBrushCoreUni et ainsi de suite, ce qui est sûr, c'est que les gens, quand ils modélisent ou quand ils sculptent, ils pensent qu'ils vont, comment je pourrais vous dire, ils pensent qu'ils sculptent en fin de compte comme de la glaise, mais pas du tout, vous allez vous apercevoir que quand je vous montrerai cette petite explication, vous comprendrez mieux pourquoi en fin de compte ces logiciels sont très bien faits au niveau de l'algorithme, parce qu'il vous fait croire des choses, je vais cliquer sur Wire, il vous fait croire des choses, mais vous déformez rien, vous déformez le maillage et c'est un effet visuel, c'est un aspect, comment je pourrais le dire, c'est un effet visuel qui fait que vous avez l'impression que vous avez créé des formes dessus, c'est assez fou ce que je vous dis, mais croyez-moi, c'est assez bizarre, bon voilà, alors là je continue à sculpter tranquillement, mais je ne veux pas non plus aller trop loin, de toute façon, si je reviens ici au niveau de ma scène, il va nous rester quoi ? Il va nous rester ici le triplanar, alors vous verrez, c'est une primitive extrêmement intéressante, qui nous permettra de vraiment voir la totalité de toutes les primitives que je voulais vous expliquer. Voilà, bon écoutez, je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo, on n'est pas du tout pour l'instant au niveau du module sculpture, on n'a pas vu les différentes brosses, mais je voulais un petit peu vous montrer ce que vous allez pouvoir faire avec cette brosse, puisque ici, à ma gauche, vous allez travailler à la fois la grosseur de la brosse, on y reviendra bien évidemment, et ici, la force, c'est-à-dire l'intensité de ma brosse, c'est-à-dire les coups de pinceau, tout simplement. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, et à la prochaine vidéo. Bye bye !